Salut à toi, c'est Florent du site GlobalInvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trouver le bon locataire qui ne va pas te causer des problèmes de loyer impayé, des problèmes de dégradation d'appartement, des problèmes de sonorisation, de bruit avec les autres locataires. Donc tout un tas de problèmes qui peuvent compromettre ton investissement sur le long terme. Donc c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Je t'invite également à liker la page Facebook pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs et investisseurs. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube dont je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Je t'invite également à télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle Les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Tu mets ton adresse mail et tu l'auras directement dans ta boîte mail. Alors comment trouver le bon locataire qui ne va te causer aucun problème tout au long de ton investissement ? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 techniques que tu dois mettre absolument en place pour être sûr de trouver le meilleur des locataires. La première technique, c'est d'abord de faire attention à l'approche. L'approche des candidats à la location. Donc quand je dis l'approche, c'est la façon dont les personnes te contactent, la façon dont ils s'expriment. Donc si tu veux avoir quelqu'un qui va beaucoup parler, c'est de te rassurer dès la première approche en te disant « Oui, je m'appelle Jean-Jacques, j'ai tel âge et tout. Ne vous inquiétez pas, je suis le meilleur des locataires. Je n'ai jamais eu d'impayé avec les autres propriétaires. Je paie toujours en avance, etc. » Ces personnes-là, fuis-les car c'est des personnes qui au final ne sont pas fiables en fait. Car pourquoi te dire que c'est un bon locataire alors que tu ne lui as même pas posé la question ? Et entre autres, ce type de personnes-là qui se justifient autant, ça veut dire qu'elles ont quelque chose à se reprocher au final. Donc ces personnes-là, je te conseille vraiment de les fuir car à mon avis, ça cache quelque chose de pas clair derrière. Donc c'est cette personne-là qui va essayer de t'enfumer en te disant « Non, mais t'inquiète, les loyers, tu les auras 5 du mois en avance. Moi, je n'ai jamais eu d'arriéré, de loyer, etc. » Ces personnes-là, fuis-les, supprime-les, bloque-les, tout ce que tu veux. Mais ne fais vraiment pas affaire avec ces personnes-là car je peux t'assurer que tu vas le regretter très vite. La deuxième technique que je t'invite à faire mais qui n'est pas, comment dire, quelque chose d'autorisé à la base, c'est de regarder les relevés de compte du locataire. Bien sûr, tu peux lui demander ça mais dis-toi que le locataire peut refuser de partager son relevé de compte avec toi car c'est quelque chose de personnel. Ce que tu peux faire, c'est peut-être demander à la personne est-ce que tu peux consulter son relevé de compte avec lui juste un mois histoire de voir en fait comment la personne dépense. Donc est-ce que c'est une personne qui va être tous les mois découverte et vivre au-dessus de ses moyens et qui au final ne va pas pouvoir honorer ses engagements tels que payer son loyer. Car si la personne ne peut pas son loyer, c'est toi derrière qui va être impacté et ça peut vraiment nuire à ton investissement et voire même te faire faire faillite parce que si la personne n'honore pas son loyer derrière toi, tu risques d'avoir des problèmes d'impayé. Et si tu as des problèmes d'impayé, à un moment la banque va venir toquer chez toi pour te dire, ben monsieur, voilà, c'est quand vous payez quoi. Donc c'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire, à regarder, à essayer de regarder, à voir un peu comment la personne dépense. Est-ce que c'est quelqu'un qui met de l'argent de côté ? Car si demain cette personne a un problème et qu'elle a de l'argent de côté, donc ça peut être des problèmes liés à son emploi, perdre d'emploi ou des problèmes de santé. Donc la personne est malade, etc. Il n'a pas forcément une rente ou une assurance qui va lui permettre de couvrir différents frais. Donc si cette personne a de l'argent de côté, ça va lui permettre en fait d'honorer ses paiements. Et ça, c'est quelque chose de très important pour toi, d'identifier si c'est quelqu'un qui épargne, qui a une certaine intelligence financière d'un point de vue de gestion de ses finances personnelles, gestion des budgets. Est-ce que c'est une personne prévoyante, etc. qui met de l'argent de côté ou pas ? La troisième astuce que je te recommande, c'est de prendre le locataire par surprise. Ça, c'est une technique qui m'a été apprise par mon gestionnaire. J'ai sélectionné une locataire qui va occuper un de mes logements à partir du 1er juillet 2018. Et mon concierge, il m'a dit ce que tu peux faire, c'est de prendre la personne par surprise en l'appeler, en lui disant écoute, parce qu'en fait, je dois lui donner, je dois lui faire remplir un formulaire pour l'enquête de crédit. Donc l'enquête de crédit ici au Québec, c'est quoi ? Toute une enquête qui va permettre de savoir, d'avoir l'historique, en fait, du locataire. Donc en termes de paiement, est-ce que c'est une personne qui paie ses factures à temps, qui a des dettes, qui a des revenus stables, etc. Est-ce qu'il y a un background au niveau de la justice également ? Donc c'est toute une analyse qui va être faite pour être sûr que la personne est fiable. Mais au-delà de ça, mon concierge et ma conseiller est d'aller chez la personne et de voir, en fait, est-ce que cette personne est quelqu'un qui entretient bien les logements. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, vu que j'ai l'adresse de la personne, je l'ai appelé un jour en disant écoutez, je ne suis pas loin de chez vous, là, j'ai le formulaire avec moi. Ce qu'on peut faire, c'est que je passe chez vous très rapidement. On signe le formulaire sur place et voilà, comme ça, moi, je continue mon chemin, etc. La personne a accepté. Je suis allé chez elle, donc finalement, j'ai visité son appartement et j'ai pu voir, en fait, que cette personne, c'est quelqu'un de vraiment très propre. Voilà, elle a son chien, elle a son petit chien. Le chien, il est vraiment nickel et tout. Enfin, il ne dérange pas, etc. Tout est bien rangé ses ailes, tout est lavé, tout est propre. Il n'y a pas d'odeur bizarre, il n'y a pas d'odeur de cigarette. Voilà, donc tout est vraiment propre, en fait. Donc ça m'a permis vraiment de voir, de confirmer que la personne est vraiment quelqu'un de fiable et de propre et qui ne va pas détériorer mon logement. Car des fois, tu vas voir des personnes qui sont très bien habillées, elles arrivent devant toi, elles sont très bien habillées, semblent bon, on te parle bien, etc. Et c'est vraiment de te convaincre avec tout un tas de discours, tout un tas de termes vraiment vendeurs et tout. Et toi, tu tombes dans le panneau et finalement, tu te rends compte que c'est des personnes qui sont des problèmes psychologiques et finalement, chez elle, c'est tout un bordel et tout. Et voilà, donc finalement, tu tombes dans ce piège-là parce qu'ici à moi, il y en a énormément. Tu vas voir quelqu'un qui est très bien habillé, cintré et tout, mais tu vas chez elle et tu vois où la personne vit. Tu peux devenir fou, quoi. Donc vraiment, je t'invite à faire cet exercice si tu dois sélectionner ton locataire, c'est de vraiment faire en sorte au moment de la signature, juste avant de signer le bail, d'essayer de faire en sorte d'aller chez la personne pour voir vraiment où elle vit et dans quel environnement elle vit en fait. Car une fois que tu t'engages avec un locataire, si tu tombes sur le mauvais locataire, ça peut aller très vite. Ça peut vraiment aller très vite. Tu peux avoir tous les problèmes de la terre. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice-là, d'aller chez la personne et de voir où elle vit. Sache qu'en France et au Québec, en moyenne, il y a 6% de mauvais payeurs et de mauvais locataires. Mais voilà, 6%, c'est pas énorme, mais tu peux très bien tomber sur ce pourcentage-là, sur une personne qui fait partie des 6%. Moi, je connais des gens qui sont tombés sur des mauvais locataires. Je crois moi que c'est des procédures qui peuvent durer un an, deux ans, très facilement, surtout en France. Ici à Montréal, c'est encore moins long, mais bon, voilà, tu te dis quand même que tu as 2-3 mois d'un pays et un logement que tu récupères où il faut tout refaire, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment te plomber ta rentabilité et te demander de sortir pas mal de liquidités pour mettre le logement en état. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Si tu as d'autres techniques à partager, je t'invite à les mettre dans les commentaires comme ça, tout le monde pourra en profiter. Voilà, ici, on est là pour échanger, se partager les bonnes astuces, apporter de la valeur et progresser tous ensemble. Donc moi, je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio